Hey Youtube, ça c'est le Canon AE1 mis sur le marché il y a 41 ans, ça c'est de la style style 800T et aujourd'hui c'est Street Photo en Argentique. L'hégémonie de la photo argentique a duré presque une centaine d'années. Wouah et ça va aller les leçons d'histoire là ? On s'est déjà farcis ça la semaine dernière ? Je m'étais rendu à Nantes pour parler argentique avec Nicolas Petit et prendre des portraits d'inconnus avec son ami. Non eh aujourd'hui on arrête de se poser des questions, retour à la pratique, on shoot ! D'abord l'appareil. Je vais pas exagérer en disant que l'AE1 a fait l'histoire de Canon. Sorti en 76, c'était leur premier appareil photo mono-objectif et il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ça c'est l'AE1 Programme, une nouvelle version sortie en 81. Euh ouais, ce truc est plus vieux que toi et moi. La seule différence majeure c'est que t'as des petites diodes à l'intérieur pour la mesure d'expo au lieu d'un galvanomètre. Si tu veux t'initier à l'argentique, j'imagine qu'il y a des tas d'appareils probablement plus intéressants que celui-là. Moi j'ai choisi celui-là uniquement pour raisons sentimentales, l'AE1 ça a été mon tout premier réflexe, voilà. Nostalgie. Ça par contre, c'est une nouveauté que je mourrais d'envie d'essayer. Nouveau film apparu en 2017, la Synesty 800T, c'est en fait des chutes de pellicules pour le cinéma. Plus précisément de la Kodak Vision 3 52 19. Qui est retraité pour être développé en C41, le développement photo argentique. Ça va donner un look très particulier aux images extrêmement bien adaptées aux lumières artificielles de la ville. Oserais-je dire un look très cinématique. Il est temps de profiter de la nuit hivernale et du terrain de jeu que nous offrent les rues de Nantes pour ramener quelques images. Le twist, j'ai le droit qu'à 36 poses. Ok, toute première image, roulement de tambour. Bon ouais, je sais pas ce que t'en penses mais on a déjà un banger. D'abord la scénographie en elle-même, avec le cadre créé par la vitre du restaurant. L'attitude du couple, la jeune femme en avant, le jeune homme qui a l'air de se réchauffer. Quand je les ai vus tous les deux à l'extérieur, au milieu de la salle vide, j'ai su qu'il fallait que j'aie cette image. Et ça c'est pour la mise en scène. Mais en ce qui concerne le rendu... Ah non mais j'adore, regarde ces couleurs, cette texture. Me dis pas qu'on est pas dans une peinture d'Edward Hooper là. Alors oui, le light-click ici c'est connu, la ciné-style est très sensible aux fuites de lumière. Généralement t'as ce genre de flair sur les deux ou trois premières images de la pellicule. Je sais pas trop s'il y a quelque chose à faire à part prier pour qu'il soit pas trop mal placé. Ici les dieux de la photo m'ont plutôt exaucé, ils ferment parfaitement ma composition. Ah non, sérieux, première image et c'est une de mes préférées du shooting. Tiens tu vois on a encore cette aberration là, qui fait très bizarre ici et sur une photo sans intérêt en plus. Surtout qu'elle correspond pas vraiment au thème que je voulais illustrer durant cette session, seul en ville. Oui des fois je m'auto suggère des petits thèmes, ça m'aide un peu à diriger mon regard quand je shoot. Après je me restreins pas à ça hein, c'est juste histoire d'allumer un petit peu le moteur à inspiration. Là par exemple je vois une personne seule dans un passage, bim, ça m'incite tout de suite à trouver un angle pour l'illustrer. Je suis retourné dans une petite ruelle où j'avais déjà shooté en journée avec Miko. Je trouvais le passage vraiment intéressant. J'ai cherché plusieurs angles et surtout j'ai attendu que quelqu'un passe dans mon cadre. On va passer un peu plus vite sur les images suivantes, moins intéressantes même si elles restent cool au niveau rendu des couleurs. Là ça aurait pu être sympa sans cette foule, j'aurais dû revenir à une heure plus tardive. Ici petite image faite dans le ramen où je m'étais arrêté prendre ma pause ramen. Il commençait assez tard et je me suis rendu dans une partie de la ville bien moins éclairée. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de voir ce que la ciné-style avait dans le ventre avec quelques tests. Alors comment ça marche en fait ? L'esprit du AE1 est plutôt orienté vitesse. Tu sélectionnes les ISO du film, ici 800, et ça ça bouge plus. C'est peut-être la plus grande différence avec le numérique où tu peux adapter tes ISO à chaque image. Ensuite tu détermines ta vitesse ici. Petit rappel, la règle c'est la vitesse égale la focale. Je suis au 50 mm donc il faut que je sois au maximum, ou plutôt au minimum, à 1 cinquantième de seconde. Sinon je vais commencer à avoir du flou de bouger. Là aussi c'est une règle beaucoup moins utilisée aujourd'hui où les objectifs sont bien plus performants et stabilisés. Donc ici je shoot tout à main levée, je suis à 1 soixantième de seconde. Et enfin à 1.8, pas le choix de la pleine ouverture pour essayer d'avoir le maximum de lumière. Là on est encore correct, je dirais. Bon ici on va passer, j'ai essayé juste d'autres réglages sans succès. J'aurais dû abandonner le cours Saint-Pierre sans éclairage, mais il y avait vraiment une atmosphère de dingue que je voulais essayer de capturer. Avec la nuit et le brouillard, au loin de temps en temps la lumière des phares d'une voiture lointaine qui enveloppait la statue. Là j'ai essayé de capturer la silhouette qui passait, mais on voit bien que le flou est trop présent. J'ai essayé de descendre au 1 trentième de seconde, ça peut passer si t'es vraiment immobile, mais pour rappel il faisait moins 8000 cette nuit là. J'ai les mains qui tremblent. La solution ça aurait été évidemment de shooter au trépied, ça m'aurait permis de descendre au quart ou à la demi-seconde d'exposition. Je suis tellement deg, regarde l'atmosphère avec le phare derrière, c'était tellement bon. Non mais là tu peux pas me dire, j'ai trouvé un cadrage parfait. Le lampadaire entre les deux arbres, le bâtiment ancien en fond, la silhouette qui passe au bon moment, même si j'aurais bien aimé qu'elle soit un poil plus en avant. On est pas dans une vibe l'exorciste là ? Si seulement on avait eu un chouille plus de lumière, vraiment j'aurais pu tomber amoureux de cette image. Ou j'ai rage quitte le cours pour me rapprocher d'un feu, au moins j'avais de la lumière. Et il y avait ce papy qui marchait parfaitement sur la ligne, j'attends qu'il se rapproche, et à la seconde ou je déclenche, forcément t'as un gars qui apparaît et un vélo qui passe. En venant du numérique, on se dit que 36 ou 24 poses seulement, ça doit passer super vite. Mais la disposition mentale quand on shoot digital et quand on shoot analogique est totalement différente. Tu passes bien plus de temps sur chaque image. Pour te dire, j'ai fait que 15 photos en plus d'une heure de déambulation. J'ai pas fini ma pellicule à Nantes, ouais. Donc retour à Lyon, deux ou trois semaines plus tard. Et oui, c'est une différence majeure. Les argenteux vont te dire, ouais mais c'est bien, tu réfléchis beaucoup plus à tes images. Je vois pas pourquoi je prends ce ton là. Parce que c'est on ne peut plus vrai, ou disons, tu penses différemment. Je conseille à tous les débutants de tenter l'argentique. Ou tout simplement de se limiter à un certain nombre de déclenchements. Tu prends le temps de comprendre les réglages de ton appareil. Tu prends le temps de réfléchir à tes compositions. Et au prix de l'image, tu te dis qu'elle a intérêt à raconter quelque chose. Donc tu cherches à donner plus de signification à ce que tu fais. Et ça c'est cool, mais je peux aussi te donner le côté négatif. L'impossibilité de faire des erreurs. Je me suis permis que deux fois de reprendre une image. Ici j'avais senti que j'avais bougé et que ce serait flou. Et que le sujet était un peu éloigné. Il valait mieux que j'attende que quelqu'un vienne marcher vraiment dans la rue. Ici, parce qu'un coureur est passé au moment où j'ai déclenché. Ce qui rend pas si mal au final. Mais j'ai patienté pour avoir une silhouette seule dans le passage. Cette obligation de résultat, c'est un frein à l'expérimentation. Qui est pas limité en numérique. Je déclenche quand j'ai envie de déclencher. A savoir tout le temps. Ça veut pas dire que je mitraille sans réfléchir. Mais mille fois je vais prendre en photo quelque chose d'insignifiant. Parce que j'ai l'opportunité d'expérimenter. Mille fois ce sera sans intérêt. Mais la mille et unième fois. Je vais découvrir une nouvelle idée. Une nouvelle façon de penser. Un nouveau style. Et à moins d'avoir un budget illimité. En argentique, t'as un peu une perte d'envie d'essayer. Juste pour te concentrer sur des images plus sûres. J'avais commencé avec une image de texture à l'opéra. Avec quelques réflexions. Nice. Ici j'ai de la chance que la personne qui soit passée ait été vêtue de rouge. Tous les éléments colorés de l'image sont de la même couleur. C'est chouette. Ça te montre l'importance de la patience. Et surtout l'intérêt de placer des éléments humains dans une image. Exemple ici, la photo est beaucoup moins intéressante. J'ai attendu 10 minutes dans la rue vide. Alors que j'avais loupé un vélo qui passait quand je suis arrivé. Le temps de régler mon appareil. Ça aurait été vraiment cool avec le marquage au sol. Parce que oui, c'est aussi ça l'argentique. Passer du temps sur les réglages et louper l'instant parfait. Une seconde avant, le couple se bécotait. Et la personne ici était penchée en avant pour les regarder. Ce qui la rendait bien plus visible. Dommage. Euh, ok. Bon, je t'avoue que la photo que je voulais faire, c'est ça. Je l'ai refaite ici avec mon Sony. Là, tu peux voir qu'elle a été surimprimée avec une image de cette jolie cour que je voulais prendre ensuite. En plus, il y avait une personne à la fenêtre. Là, c'était chouette. Euh, je vais pas te mentir. Je sais pas ce que j'ai foutu. La double expo était pas du tout voulue en fait. Vraiment. Sans faire exprès, j'ai dû appuyer sur ce petit bouton là. En dessous de l'appareil qui te permet de bloquer le film pour le rembobiner. Mais si tu réarmes et que tu déclenches, bah tu vas exposer la même frame en fait. Euh, voilà. Sorry. My mistake. Un man de bleu de là. Un man de bleu de là. Un man sur », un man... Un man sur le... Une chemise voisine. Je sais, j'ai dit que je redouchais pas les images, mais là, non. Désolé pour le petit coup de Photoshop, mais sérieux, là, les gels hydroalcooliques, les masques, tout le tintouin, c'est bon, sérieux, j'en ai mal que la queue, je les efface de l'histoire. Super image, good vibe, peut-être que ces deux dames auraient été mieux placées quelques pas en avant. Comme ça, peut-être que sa tête aurait pu cacher le truc de gel encore une fois ici. Donc ce que je voudrais, c'est avoir le rouge, hop, sur ton visage, voilà, la lumière, exactement, et le vert derrière, on va essayer d'associer ça. Ok, pas du tout le résultat que j'attendais. Pour info, dans ma tête, ça aurait dû être super classe, c'est nul, mais en plus, il va falloir qu'on parle du focus, là. La mise au point manuel, c'est pas forcément facile, je me suis jamais dit, ok, là, c'est bon, je suis net. Non, on est généralement plus sur du mouais, sur un malentendu, ça passe. Sur la main, t'as deux petites lignes à aligner pour savoir si t'es net, ou alors le cristallin, et je vais pas te mentir, j'y arrivais pas à l'époque, j'y arrive pas plus aujourd'hui. Non, moi, je suis dans la team évaluation des distances à l'œil, je suis plutôt bon à ça, savoir si là, on est à 1m50, 2m. Et ça marche bien, ouais, mais quand même avec pas mal de difficultés quand t'es non-stop à 1.8, et quand tu shoot dans l'urgence sans prendre le temps de bien sentir l'écart entre toi et ton sujet. Mais tu veux que je te dise, c'est pas bien grave, cette image, je sais que je l'apprécierais bien moins en numérique. Le rendu, le grain du film, agglomère les couleurs et les formes entre elles de manière harmonieuse, ce qui est plus difficile avec le trop plein d'informations en numérique. Petite astuce néanmoins, si t'es pas à l'aise avec le focus manuel, l'électronique c'est pas apparu avec le numérique. T'as des appareils argentiques autofocus évidemment, et aujourd'hui tu peux même avoir des appareils qui étaient réservés aux pros pour une bouchée de pain. Comme le Canon EOS 1N par exemple, sur lequel je fantasmais à l'époque sans avoir le budget. 36 poses, pas une de plus, pour les réussites comme pour les échecs. 36 poses pour explorer la ciné-style, que j'ai adoré travailler. Je vais vraiment essayer de la pratiquer dans d'autres environnements, la pleine ouverture, ça va 5 minutes. Oui, l'argentique est un support exigeant qui redéfinit ta façon de penser et de pratiquer. Le hasard aura décidé que mes deux images préférées de cette ciné-style soient la première, mais aussi la seconde image du film. J'ai shooté dans l'angle de la vitre d'une boutique, ou là encore, patient, j'ai attendu que l'image vienne à moi. C'est peut-être ça aussi l'avantage du film, réapprendre à prendre son temps. Si tu veux plus de réflexions sur ce sujet, je te suggère ma précédente vidéo sur la reprise de l'argentique. Et oui, je sais, il y a encore un million de choses à dire, donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Mais n'oublie pas que tu le fasses en argentique ou en numérique, l'important, c'est de shooter. See you, mate. Keep on creating. Sous-titrage ST' 501